12h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord, même si c'est pas facile par les temps qui courent. On va débattre de l'actualité aujourd'hui avec tous nos invités que je vous présente. Tout de suite, avec plaisir, sur Sud Radio, François Calfon, qui nous rejoint dans le studio de Sud Radio, membre du bureau national du Parti Socialiste, ancien député. Bonjour à vous, François Calfon, et bienvenue, Virginie Le Guet est avec nous également. Bienvenue sur Sud Radio, journaliste, éditorialiste politique. Jean-Claude, bonjour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bienvenue à vous, Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Et Alex Darmon, journaliste politique et youtuber, la chaîne Les Indécis. Bienvenue. Bonjour. Alex, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui fait débat en ce moment sur Sud Radio et dans toute la France. On va revenir sur les images qui ont beaucoup ému, évidemment, hier, de cette manifestation pro-palestinienne qui a rassemblé plusieurs milliers de manifestants à Paris. Et on a entendu fatalement, à un moment de la manifestation, la Akbar. Émotion sur laquelle nous reviendrons. On va parler aussi de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. 9 Français sur 10 qui voient une menace terroriste élevée dans tout le pays. Ça explique peut-être aussi l'accumulation des alertes incendies, des alertes à la bombe un peu partout. Est-ce que vous aussi vous avez peur ? On va en parler avec vous tous. Faut-il s'inquiéter par ailleurs de la montée de la violence envers les élus ? Les menaces de violences physiques très circonstanciées qui se multiplient contre tous les élus et en particulier ceux de la France insoumise. Alors c'est vrai qu'ils sont au cœur de toutes les polémiques en ce moment. Mais est-ce une raison pour les menacer de mort ? Non, c'est interdit par la loi. Mais on va en parler avec vous tous sur Sud Radio. Et puis enfin, tiens, l'énième rebondissement du serpent de mer médiatique Karim Benzema. Il était parti en Arabie Saoudite. Il croyait tranquille, pas du tout. Il est obligé de porter plainte contre Gérald Darmanin et Éric Zemmour, entre autres. Il revient au cœur de la polémique. Est-ce que Darmanin joue un jeu dangereux en s'en prenant à l'ancien attaquant de l'équipe de France ? Voilà ce dont nous allons parler avec vous tous et avec vous qui nous écoutez sur Sud Radio au 0800 26 300 300. Mais avant ça, tradition oblige les coups de cœur et les coups de gueule de nos invités. On va essayer de se détendre un petit peu, de surmonter le moral presque avec Virginie Leguet. Parce que vous avez un coup de cœur culturel, tiens, pour un livre. J'ai choisi quelque chose qui n'a apparemment rien à voir avec la réalité, mais qui en fait a quelque chose à voir, vous allez voir. C'est un livre qui s'appelle Le chaman et le médecin. On voit bien, le chaman et le médecin, la médecine traditionnelle contre la médecine alternative. C'est un livre qui a été fait par un père et un fils. Un père qui lui-même est professeur de médecine et un fils qui, depuis 20 ans, s'oriente vers ces directions-là. Il partait pendant des mois et des mois dans la forêt. Chaud d'ambiance familiale, on imagine. Et ce livre est très intéressant, d'abord parce qu'il permet de confronter deux visions extrêmement différentes de comment soigner le corps et comment soigner l'esprit. Et ces deux visions se confrontent tout au long du livre de façon fort aimable et fort gentille. Et on imagine bien le parcours que le père et le fils ont dû parcourir pour en arriver là. Et voilà, quand je dis que ça a à voir sans avoir avec l'actualité, ça montre aussi qu'on est capable, on peut être capable, de débattre de sujets très antagonistes en toute, j'allais dire, confraternité pour ne pas dire courtoisie et même affection. Donc on peut même mettre d'accord un chaman et un médecin généraliste. Ça fait plaisir à entendre, c'est pas forcément ce qu'on imaginait pendant la crise. Alors le livre est passionnant, il est aux éditions Odile Jacob et il est écrit par Arthur Laurent et Stéphane Laurent, Arthur étant le fils et Stéphane étant le père. Bon ben voilà, c'est formidable tout ça. Écoutez, on va essayer de prendre bonne note de vos conseils, débattre dans la bonne humeur aussi. Un autre coup de cœur, c'est Jean-Claude Beaujour qui revient sur cette belle nouvelle, on l'a tous accueillie avec soulagement. La libération de l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkak après quatre ans de prison dans les geôles de la République islamique d'Iran, Jean-Claude Beaujour. Oui, Fariba Adelkak a été libérée, enfin libérée définitivement parce qu'elle était déjà libre à Téhéran, mais obligée de rester à Téhéran. Franco-iranienne est arrivée il y a 48 heures en France. Elle avait d'abord été en 2019 poursuivie pour espionnage, on connaît le truc, par les autorités iraniennes. Il faut savoir que c'est surtout une universitaire, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste de l'histoire iranienne et du schisme. Voilà, et cela, ça dérange beaucoup, ça a beaucoup dérangé, et on connaît, c'est assez classique, on est poursuivie en Iran pour espionnage, et finalement ça a été commué en collusion afin d'attenter à la sûreté nationale de l'Iran. Cinq ans, elle a fait une grève de l'Afrique. Cinq ans de sa vie. Elle avait été condamnée à cinq ans, finalement elle a passé à peu près trois ans et demi, presque quatre ans, c'est déjà trop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un certain nombre de responsables d'intellectuels occidentaux sont assez souvent accusés d'espionnage en Iran. C'est une façon de nous dire, occupez-vous de ce qui se passe chez vous, et tournez la page, il n'y a rien à dire en Iran. Et on ne peut que se féliciter que la diplomatie française, avec l'aide d'un certain nombre d'interlocuteurs dont on taira le nom justement, pour ne pas les mettre en danger, ont pu obtenir sa libération. Donc je salue cette libération, c'est un vrai moment, parce qu'elle était otage en réalité. C'est une façon de prendre en otage un certain nombre d'intellectuels et de gens qui n'ont rien à voir avec... Et en plus, pardon, de gens qui sont spécialistes de l'Iran, qui sont passionnés par la culture plus que millénaire, de cette immense nation ? Moi j'ai beaucoup... Moi j'adore la culture iranienne, j'adore... Pour autant, on peut aimer le pays, on peut aimer la culture, et dénoncer un certain nombre de pratiques. Voilà, donc je me félicite sur le plan humain. Sur le plan humain, on ne peut que se féliciter que cette universitaire française ait pu regagner son pays et son compagnon qui est français, qui lui aussi avait été arrêté. Et heureusement qu'on peut faire la part des choses entre une culture et une dictature. François Calfon, vous vouliez réagir ? Enfin, réagir, oui. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, je partage entièrement ce qui a été dit. Simplement réagir sur le fait qu'il y a des indignations à géométrie variable en France par rapport à ce qui se passe en Iran, parce que... Où sont les féministes ? J'ai envie de dire, ça fait quand même un an... Alors, où sont les démocrates, d'abord ? Sur la politique étrangère, on pourrait y en venir très longuement. Et où sont les féministes ? Il y a un moment donné, suivant que vous ayez une vision intersectionnelle, que vous soyez universaliste, tout d'un coup, les luttes ne sont plus les mêmes. Moi, je soutiens les femmes iraniennes et la jeunesse iranienne qui veut se libérer du joug des mollards. Et puis, on peut le rappeler, d'ailleurs, les pendaisons continuent. Le mouvement des femmes iraniennes a été écrasé dans le sang et ça continue. Alors, je peux vous dire, vous disiez où sont les démocrates. Moi, j'appuie le travail d'une universitaire qui est une amie française, franco-iranienne, Faïmé Robiol, qui travaille énormément en faveur des femmes afghanes, des femmes iraniennes. Et oui, nous sommes un certain nombre à soutenir, parce que, précisément, ça n'est pas à géométrie variable et que nous ne pouvons pas oublier ces femmes dans cette région. Ces femmes et les hommes qui les soutiennent, d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont été pendus. Absolument. Et pas seulement, d'ailleurs, des jeunes. Allez, on passe à un coup de gueule. C'est Alex Darmon. Vous en avez après Emmanuel Macron. Parce qu'il temporise avant son voyage en Israël. Oui, d'ailleurs, on ne sait pas s'il va voyager en Israël. On voit tous les chefs d'État, le chef d'État allemand, enfin, le Premier ministre allemand, pari pour la Grande-Bretagne, se déplacer en Israël pour soutenir les Israéliens contre le terrorisme. Et là, on nous dit à l'Élysée, puisqu'on parle avec eux, on ne sait pas s'il va y aller. Il faut qu'il y ait plein d'éléments, qu'ils soient réunis pour faire en sorte qu'ils puissent se déplacer. Franchement, je trouve ça scandaleux. Il aurait dû y aller dans les premiers, pour vous ? Bah oui, il aurait dû y aller dans les premiers. Joe Biden y a été. On peut y aller et dire, voilà, on vous soutient contre le terrorisme. C'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais dans le même temps, exprimer aussi, et ça serait bien normal, une peine considérable pour les civils palestiniens qui sont en train de subir la situation. Est-ce que c'est peut-être justement ça que le gouvernement israélien ne veut pas entendre dans ce genre de visite ? Attendez, je n'en sais rien. En tout cas, lui n'y va pas. Il parlait hier d'un délai de décence après avoir interdit les manifestations palestiniennes. Bref, il fait du Macron. C'est terrible à dire. Mais il fait du Macron, il fait du en même temps. Il temporise, il prend le temps et on ne sait même pas s'il va y aller. Virginie Leguet ? Oui, je voulais simplement dire une chose que j'ai déjà dit souvent ici. Effectivement, Macron fait du Macron, mais il le fait depuis 6 ans. Et à force de multiplier les confusions sur des sujets aussi importants que celui-ci et hier d'autres sujets très importants, il sème ce qui est en train de se passer dans le pays. C'est-à-dire que plus personne ne sait exactement quoi penser et comment penser. Mais ça vient de très haut cette affaire et ça vient depuis 6 ans. Moi, je crois qu'effectivement, vous avez dit que nous ne devions pas être à géométrie variable. Je partage ce que vient de dire M. Darman. Oui, soutien face à cette situation qui est humainement insupportable. Face au pogrom géant qui a été perpétré il y a plus d'une semaine. Insupportable sur le plan humain. Et de rappeler que le droit international doit prévaloir et faire attention, avoir un mot pour ces victimes civiles. Ce sont des civils. Et il y a une convention de Genève qu'il faut respecter. Vous savez, ça ne dépend pas de la géométrie variable. Et c'est cela qui va légitimer la parole occidentale. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que c'est le monde occidental contre ce qu'on appelle globalement le sub-global, dont certains veulent prendre le lead. Et c'est de rappeler qu'il y a des règles, cet ordre international que nous devons remettre au bout du jour. Essayez de mettre les bons mots. François Calfon est sceptique. Non, je ne suis pas sceptique sur le fait que Macron ne se déplace pas. Après tout, c'est de mettre en rapport les images et la réalité de notre influence. On n'a pas d'influence. Et pardon, moi, je trouve indécent en Ukraine comme en Israël, le festival de Cannes. J'ai vu le premier ministre britannique avec un clip, etc. Le festival de Cannes sur cinq horadours sur glane. Je préfère l'efficacité. Et si l'efficacité française, pour l'instant, n'est pas démontrée, je suis d'accord. C'est de libérer les quelques otages franco-israéliens qui sont encore détenus par le ramas. Ça m'intéresse. Et si l'efficacité française, ça date de Jacques Chirac, c'était la politique étrangère de la France, un peu incarnée par Villepin, même si je ne partage pas toutes ses opinions, c'est de faire en sorte que le Hezbollah ne rentre pas dans la guerre. On aura joué notre rôle. Donc c'est pour ça que la visite express dans un gouvernement démonétisé, disons que c'est le paravent chinois des choses, Macron s'est beaucoup montré. Souvenez-vous au début de la guerre en Ukraine, où il a outé ce que je trouve extrêmement grave sur le plan du sérieux d'un homme d'État, une conversation directe qu'il avait avec Poutine et qu'il a décrédibilisé. Donc je préfère un peu de discrétion s'il n'est capable. Et qu'il n'a abouti à rien d'ailleurs. Toutes ces conversations n'ont abouti à rien. On est d'accord. Notez quand même que... Revenons peut-être à l'efficacité de notre diplomatie. Et à la discrétion. Que c'est peut-être une des premières fois de l'année dans Mettez-vous d'accord qu'on reproche à Emmanuel Macron. Sa discrétion. Ça sera quand même... Et puis pardon, ce délai de décence, qu'est-ce que c'est que cette notion de ce délai de décence ? Eh bien justement, le délai de décence, c'est dans quelques minutes. On va en débattre avec vous tous. Restez avec nous. Mettez-vous d'accord. Tiens, venez prendre part au débat sur Sud Radio. 0 826 300 300. À suivre, on va parler de la liberté de manifester. Tiens, c'est un coup de cœur et il est signé François Calfon. Ce sera juste après les infos de 11h. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Jean-Marie Bordry. Et on est de retour ensemble jusqu'à midi avec vous tous sur Sud Radio. Vous prenez la parole au 0 826 300 300. Venez débattre de l'actualité avec nous et avec nos quatre débatteurs. On est toujours avec François Calfon, membre du Bureau national du Parti socialiste, Virginie Leguay, journaliste, éditorialiste politique, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum transatlantique et Alex Darmont, journaliste politique également, fondateur de la chaîne YouTube Les Indécis. Alors on est tous au fin d'essis en ce moment de débattre de l'actualité et elle est particulièrement chargée. En ce moment, on va revenir sur la manifestation qui a beaucoup ému hier. C'était plusieurs milliers de personnes sur la place de la République en faveur de la Palestine. On a entendu Al-Aqbar scandé par une bonne partie de la foule. On va y revenir dans un instant mais avant ça, c'était le coup de cœur de François Calfon. Vous vouliez saluer le Conseil d'État qui a d'après vous rétabli la liberté de manifester. Bah oui, c'est dur et en même temps. Il y a ce à quoi on est attaché comme démocrate et c'est précisément pour ça qu'on lutte contre la barbarie et il y a le contenu des manifestations contre lesquelles on peut être. Et je pense que nous ne pouvons pas accepter au nom d'un principe d'ordre public une dérive de notre finalement ADN comme on dit aujourd'hui qui serait d'entraver la liberté de manifester dans notre pays. Alors, autant au lendemain de l'attentat qui s'est déroulé à Arras peut-être qu'une des difficultés d'ordre public réelles et légitimes pouvaient être invoquées, autant durablement ça ne peut pas être le cas. Parce qu'alors nous basculerions dans autre chose et donc je salue le Conseil d'État dans cette volonté-là et je salue d'une certaine manière le fait que le débat public puisse être maîtrisé sauf par ceux qui souhaitent la conflictualisation. On en parlera tout à l'heure c'est un de nos thèmes central. Celui qui est garant du droit et de l'appliquer à l'ordre public c'est le ministre de l'Intérieur il n'a pas à entraver la liberté de penser ou de ne pas penser. Par contre, il peut combattre politiquement et alors c'est la deuxième partie de mon propos. Bien évidemment que je n'ai aucune sympathie pour cette manifestation qui malheureusement n'est pas une manifestation pour deux États ou la cause palestinienne mais qui traduit en fait la captation par les islamistes de la cause palestinienne. C'est peut-être ça que Gérald Darmanin souhaitait être empêché en empêchant ces manifestations. mais ça existe et dès lors que cela existe on en prend conscience on est d'accord pas d'accord on combat politiquement moi j'avais dit à l'époque à un certain nombre de membres de la gauche qui s'étaient commis dans la manifestation contre l'islamophobie que je pensais que nous n'avions pas notre place. On rappelle il y a plusieurs années la France insoumise mais aussi la CGT des organisations de gauche avaient manifesté contre l'islamophobie. Encore plus important c'est pas parce que des terroristes disent Al-Akbar en pointant leur couteau même si moi je suis un laïc donc comme mot d'ordre politique je ne souhaite pas cela dans les manifestations mais Al-Akbar n'est pas devenu un slogan terroriste. Alors justement vous faites la transition et je crois que parce qu'on entend ça sur toutes les radios il y avait Al-Akbar et c'est très bien que vous fassiez cette transition mais ça n'est pas un slogan terroriste je le rappelle il y a beaucoup beaucoup de musulmans qui vivent leur foi et qui disent cela soir et matin même six fois par jour sans jamais avoir d'intention violente sur quiconque. Effectivement quelques millions en France tiens justement c'est la transition on va poursuivre ce débat parce que c'est ce qui a fait beaucoup d'émotions causer beaucoup d'émotions en France hier donc manifestation en soutien à la cause palestinienne sur la place de la république à Paris et contre je cite la politique criminelle de l'état hébreu la foule à un moment a scandé quelque chose voici ce qu'elle a scandé l'émotion dont vous faisiez part d'ailleurs François Calfon effectivement une partie de la foule a scandé Al-Akbar Dieu est grand d'ailleurs on entend que ce n'est pas tout à fait des intonations de voix particulièrement agressives est-ce que vous ça vous choque ou pas ? Non mais c'est la deuxième partie c'est bien vous m'en lancer la deuxième partie c'est que ce qui me choque pour le coup puisque je connais ce combat pour un état palestinien c'est la disparition finalement d'une opinion publique arabe et on peut dire qu'il y a une opinion arabe même au-delà des frontières laïque Là on est en France Mais d'accord mais ça existe les mouvements d'opinion ne connaissent pas les frontières et bien il fut un temps où quand vous aviez des gens issus pourquoi pas d'une culture musulmane ils faisaient la marche des banlieues ils demandaient le droit à l'égalité là on est dans un monde où chacun demande le droit à la séparation donc ça ça me choque politiquement mais je fais de la pédagogie et je le combats je n'interdis pas Virginie Leguay Je voulais dire d'une façon générale que la question de l'interdiction des manifestations qui se posent régulièrement que ce soit d'ailleurs pour la manifestation qui a eu lieu place de la Bastille ou pour des manifestations de mouvements d'extrême extrême droite pardon de les qualifier comme ça ces dernières années est totalement j'allais dire difficile à régler et elle est souvent totalement contre-productive on interdit une manifestation qui se déroule quand même et qui parce qu'elle est interdite provoque quasiment un afflux de personnes et parfois des débordements on l'interdit pas on est accusé de mollesse ce que les autorités publiques sont accusées mais en même temps on respecte et là je suis d'accord on respecte la liberté de penser il ne faut pas y avoir là aussi des indignations sélectives pour la manifestation de la place de la République ou par exemple les manifestations de mouvements d'extrême droite comme il y a eu et qui finalement se sont déroulées c'est formidable tout le monde est discipliné autour de cette table vous levez le doigt j'ai jamais vu ça Jean-Claude Beaujord oui c'est pour ne pas parler au-dessus de nos camarades qu'on le fait non plus sérieusement je pense qu'effectivement les interdictions générales et absolues sont juridiquement insupportables politiquement inaccessibles juridiquement d'ailleurs retoquées mais oui c'est pour ça qu'elles sont vous ne pouvez pas interdire de manière générale et vous savez à quel point je suis vraiment attaché à l'ordre et à la sécurité généralement derrière les décisions en tout cas les prises de position de Gérald Darmanin Darmanin mais là en l'occurrence dire on va interdire tout ce qui concerne tel ou tel mouvement d'opinion c'est juridiquement insupportable et puis politiquement politiquement contre-performant pourquoi ? parce que vous finissez par donner le sentiment que l'état qui doit être neutre et qui doit être impartiel quand vous avez à gérer une communauté nationale vous devez si justement vous devez prendre des décisions vous devez donner le sentiment que vos décisions sont légitimées par l'intérêt général par des mesures objectives alors que si par nature vous dites toi tu auras le droit de manifester et toi tu ne l'auras pas pas toi on délégitime la parole publique c'est là où il faut être extrêmement attentif et c'est sans fin et c'est risqué c'est dangereux moi je trouve ça très intéressant ce que vous dites effectivement il faut permettre de manifester à tout le monde enfin maintenant on fait quoi ? la liberté de manifester est un droit d'expérience mais maintenant on fait quoi après ce qui s'est passé hier soir ? parce que c'est quand même ça aussi le thème du débat ce matin hier on a entendu des milliers de personnes sur la place de la République qui étaient venues manifester pour la cause palestinienne ce qui vous avez tous raison tout à fait légitime et ça finit en ayant des milliers de personnes qui crient Allah Akbar à quelques dizaines de mètres du Bataclan attendez à quelques dizaines de mètres du Bataclan après dix jours après des pogroms qui sont passés en Israël au nom de Dieu après on pourrait prendre l'assassin du professeur dans son école pareil au nom de Dieu Allah Akbar je pense que c'était pas le bon moment c'était pas le bon endroit mais ça c'est de la politique c'est pas du droit mais non mais regardez c'est de la politique on parle de politique depuis tout à l'heure juridiquement il faut parler des conséquences politiques d'une manifestation ils ont manifesté hier qu'est-ce qu'on fait dimanche maintenant est-ce qu'on peut vous poser une question vous étiez pour l'interdiction ? non je vous ai dit non et ma question aujourd'hui c'est sur le fond ma question c'était ça que vous nous demandiez ma question aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on fait dimanche est-ce qu'on autorise les manifestations pour pas les finir mais on peut combattre politiquement sans interdire ces manifestations c'est peut-être ça ce qui doit se passer dans une démocratie François Calfon non mais elle a raison Virginie le point elle vous remercie François Calfon j'essaie d'être sympa que je me prends des baffes mais ça ça fait pas j'ai les épaules larges les auditeurs de radio sur le fond pour aller un peu plus loin que ce que Virginie a dit c'est une autorise sans m'engueuler on peut dire à l'Akbar dans une manifestation même si vous êtes pas en sympathie avec ce slogan et moi-même je ne crois pas en cette religion donc je crois je crois au bien vivre ensemble par contre pour être très très précis sur encore l'aspect juridique si on dit vive le Hamas résistance etc on rentre dans l'apologie de terrorisme et à ce moment-là moi je souhaite que le droit s'applique pour autant et je le dis puisque ça s'est passé sur cette chaîne avec Jean-Jacques Bourdin qui fait de la publicité et Daniel Obono c'était mardi dernier son talent est intact dans la durée je ne suis pas d'accord je suis scandalisé par ce qu'a dit Mme Obono on va rappeler un peu le contexte Jean-Jacques Bourdin lui a demandé à six reprises elle ne voulait pas lâcher le morceau est-ce que pour vous le Hamas est un mouvement de résistance elle a fini par lâcher oui monsieur alors je voulais dire exactement ma position je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit et je la combins et d'ailleurs tout le monde peut savoir qu'au Conseil National du Parti Socialiste j'ai souhaité avec d'autres une rupture nette avec la France Insoumise mais pour autant je ne suis pas d'accord enfin j'ai toujours été enfin il est s'échangéré mais pour autant je ne suis pas d'accord avec l'article 40 on est en droit de le faire par le ministre de l'Intérieur pour deux raisons alors on va voir ce qu'a fait Gérald Darmanin après cet épisode parce qu'il faut qu'on arrive à suivre et qu'on rappelle le contexte à tous ceux qui nous écoutent après avoir écouté il a bien fait Gérald Darmanin après avoir écouté Daniel Obono sur Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin Gérald Darmanin l'accusait d'apologie d'actes de terrorisme c'est ça qui l'a accusé qu'est-ce que dire que le Hamas est un mouvement de résistance c'est faire preuve faire une apologie ça c'est sûr mais moi je souhaite qu'on combatte Mme Obono politiquement et quand dans un pays attendez je termine parce que c'est ça le point que je soumets à la discussion quand dans un pays l'exécutif le ministre de l'Intérieur s'est fait un article 40 sur un fait d'opinion contestable et même juridiquement contestable vis-à-vis d'une parlementaire de la République je dis ça pose un problème c'est qu'une dérive juridique vous dites qu'elle fait vous-même l'apologie c'est ce que vous avez dit ça c'est sûr et je la combats si elle fait l'apologie d'un acte de terrorisme c'est un délit par conséquent il est logique comme ministre de l'Intérieur l'état de droit c'est quelque chose de compliqué un citoyen ou une association il y en a d'autres l'UEJF d'autres associations ont fait cet article 40 le ministre de l'Intérieur n'est pas le ministre de la pensée et donc ça n'était pas à lui de le faire c'est ça que vous dites en plus il fait de la com' là-dessus donc je crois qu'il n'est pas attaché à ce grand principe de la séparation des pouvoirs non mais on peut parler de toutes les erreurs de Gérald Amarna en ces derniers jours et on va en parler et la liste est dans le gars le pire étant le pire étant sur Benzema exactement juste une précision moi j'ai aucun problème à ce qu'on puisse crier chanter à la Akbar effectivement c'est un moi je peux avoir un problème mais je ne peux pas l'interdire moi ce qui me dérange c'est qu'on fait une manifestation pro-palestinienne qu'on crie dans les manifestations Israël assassin et qu'on y oppose mais non et qu'on y oppose à la Akbar enfin il y a un moment donné vous voyez bien sur le fond ça vous pose un problème mais sur le fond ou sur l'ordre public non mais sur le fond l'ordre public je suis désolé Israël assassin dans une manifestation face à la Akbar je suis d'accord je suis d'accord avec le fait que un certain nombre de déclarations sont insupportables maintenant le vrai sujet est-ce que si on fait de l'interdiction en amont ça veut dire que voilà la manifestation n'a pas lieu après c'est quelles sanctions éventuellement pour les dérives et moi je suis assez d'accord pour que l'on sanctionne tout ce qui est apologie tout ce qui est dérive tout ce qui ne va pas dans le sens du démocratie et donc où est l'apologie et où est-ce qu'elle commence tiens on avait commencé par débattre de la liberté de manifester on parle de la liberté d'expression qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire en France on va en parler avec vous tous sur Sud Radio dans un instant 0826 300 300 si vous voulez prendre la parole à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Jean-Marie Bordry mettez-vous d'accord même si c'est pas toujours facile François Calfon Virginie Leguay Jean-Claude Beaujour Alex Darmon on débat jusqu'à midi sur Sud Radio de la situation politique et quelles manifestations doivent être permises qu'est-ce qu'on a le droit de dire dans une manifestation est-ce qu'il est choquant de crier à la Akbar à plusieurs centaines comme ça a été le cas hier sur la place de la République on en débatait avec nos débatteurs précisément Alex Darmon vous disiez qu'à la Akbar vous choquait pas plus que ça ou ça vous choquait parce qu'en plus on criait à Israël assassin mais en fait c'est pas que ça me choque pas plus que ça chacun encore une fois a le droit de manifester on est tous d'accord sur ce plateau chacun a le droit de dire ce qu'il veut maintenant pénalement c'est pas répréhensible de crier à la Akbar donc je pourrais pas vous dire ben non ça interdit quoique quelques fois vous avez un contexte qui fait que ça peut être répréhensible et je peux me tromper mais ça peut être à l'appréciation de la justice il peut y avoir interpellation après avoir crié à la Akbar si vous êtes menaçant voilà donc je dis pas que c'était le cas hier en tout cas ce que je dis simplement c'est qu'hier on parle d'une manifestation pro-palestinienne qui est une manifestation non mais de deux états ou pas qu'on soit d'accord deux états pas deux états j'en sais rien et qu'on ramène ça aux religieux à la Akbar est une phrase religieuse est une phrase non mais si je suis désolé c'est une phrase religieuse et qui est parfois utilisée à des fins tout à fait différentes vous le savez bien oui bien sûr mais vous pensez que c'est je n'ai pas de jugement a priori mais au nom parfois de positions extrêmement politiques on crise on lance je sais bien mais dans le contexte qui est le neutre aujourd'hui quand vous savez qu'un prof a été assassiné justement avec cette phrase là justement c'est tout à fait mon propos ce matin nous sommes des experts François Calfon là où je ne vous suis pas et tout le monde va me suivre c'est que vous voyez bien quand il y a une attaque au couteau dans ce pays suivant qu'on soit puissant ou misérable suivant qu'on ait dit à la Ouagbar ou pas pardon mais c'est pas le même parquet qui est saisi d'un côté c'est le parquet antiterroriste de l'autre côté on nous dit ah bah oui mais il est déséquilibré c'est un parquet j'allais dire de droit commun donc en clair contextuellement ce Al-Aïagbar peut susciter selon comment il est prononcé dans quelles conditions il est prononcé absolument ça c'est la première chose pour qu'on soit tout à fait précis parce que malheureusement et on ne cesse de le faire il y a une religion qui est pratiquée par beaucoup de nos compatriotes et partout dans le monde de manière de façon écrasante de manière tout à fait pacifique et où ils disent Dieu est grand en arabe à peu près plusieurs fois par jour et en même temps au nom de cette religion on tue on pratique le terrorisme en France on l'a beaucoup subi donc c'est un peu cet entre-delà qui est devant nous sur la question des manifestations sans faire le commentaire de ce que les aïs autres disent c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure ne pas accepter que les gens manifestent c'est finalement laisser les réseaux sociaux faire le travail ils le font déjà de toute façon et c'est laisser le complotisme suivant qu'on soit puissant ou misérable l'emporter c'est-à-dire il y aurait il y aurait bien sûr les manifestations autorisées et celles qui ne le seraient pas il y aurait une sorte de complot mondial bref ça nourrit ceux qui sont les plus radicaux les plus pervers qui n'attendent que ça pour dire que la France est dans le camp d'Israël je pense que la France je ne défends pas souvent Emmanuel Macron mais quand je me regarde je me désole parce que c'est désolant quand je nous regarde je nous console parce que quand on voit les excès qu'il y a pu avoir en Grande-Bretagne quand vous nous comparez vous vous consolez c'est ça que vous vouliez dire quand je me regarde je me désole quand je me compare je me console voilà parce que je vois comment dire dans les pays où la culture est communautaire aux Etats-Unis en Grande-Bretagne c'est plus des débordements c'est de l'apologie de terrorisme en manifestation je me dis que le juste équilibre il est dans l'autorisation de manifester dans le cadre du droit et je dis au passage que quand les manifestations sont autorisées en droit je peux porter plainte contre l'organisateur quand on a une foule on ne peut qu'arrêter les gens qui ont prononcé vous faites très bien quand même de parler de ce qui s'est passé depuis plusieurs jours en Grande-Bretagne c'est important de le rappeler d'abord on a entendu aussi Alak Bar à quelques mètres du 10 Downing Street mais pas que ça c'est des drapeaux du ramasse on a vu des voitures et des manifestants klaxonner avec des drapeaux du Hamas ou du djihad islamique crier gazer les juifs ça on l'a vu ça c'est comme l'Australie violer les juifs tuer les juifs on l'a entendu aussi effectivement ça c'était en Angleterre alors on espère qu'on l'a pas et ça mais non on ne croise pas les doigts on agit la police arrête interpelle là pour le coup il n'y a pas de débat moi je voudrais revenir sur la réaction d'Alex d'Alex Darmon on partage au fond sur le fond on partage on est d'accord la grosse difficulté si c'était facile tous autour de cette table on se dit si il n'y a qu'un faucon la solution aurait déjà été trouvée c'est parce que précisément entre le droit d'une part et puis la démarche politique parce qu'en réalité on sait très bien que ce qui se dit pas là se dira ailleurs et qu'on sait très bien que le fond du problème c'est pourquoi est-ce qu'un certain nombre l'ont dit on sait très bien que l'objectif c'est de faire en sorte que notre pays ne continue pas à être fracturé sur la base de dimensions religieuses et ça c'est une réalité et par exemple lorsque Gabriel Attal dit on va exclure les élèves qui n'ont pas peu importe etc moi j'ai presque envie de dire le paradoxe si on les exclut et je suis pour des sanctions fortes et je n'ai pas la vraie solution le paradoxe c'est que c'est à l'école que nous pouvons former et sauf d'aider sauf qu'à l'école la sanction la plus forte c'est l'exclusion donc il y a un moment on arrête de sanctionner il a raison encore un autre débat mais c'est ce que je vous dis c'est pas aussi évident et monsieur Attal et des conseillers ce ne sont pas des gens idiots donc c'est toute la difficulté consiste à trouver la bonne solution parce qu'on sait qu'il faut sanctionner et dans le même temps c'est un très bon exemple que vous donnez dans le même temps si on les exclut on ne fait que cultiver l'entre-soi et puis cultiver le fait qu'ils vont partir agir à puissance 50 dans d'autres réseaux rappelons d'ailleurs que le terroriste d'Arras je ne sais pas pourquoi tout le monde dit la science et le terroriste ça a un sens il s'est radicalisé avec sa propre famille y compris par WhatsApp avec son père depuis la Russie je voulais revenir sur la question juridique si je ne me trompe pas et vous allez me le confirmer ou me l'affirmer cette manifestation avait été pardon le ministre de l'Intérieur avait décidé de l'interdire confirmé par la préfecture le conseil d'état a été saisi qu'a fait le conseil d'état il a dit c'est à la préfecture de décider si j'ai bien compris le cheminement juridique autrement dit interdire a priori une manifestation même si on imagine pourquoi les gens vont se réunir et même si on redoute peut-être ce qui va se passer comme ça s'est passé est strictement impossible dans notre pays alors on ne peut pas à la fois se dire on vit dans une grande démocratie où le droit de manifester est fondamental et beaucoup se sont battus pour ça et en même temps dire ah non eux non eux non finalement ça peut aller très loin c'est surtout le fondement parce qu'en réalité on peut interdire dès lors dès lors qu'il y a une menace à l'ordre pour l'ordre public et donc c'est toute la difficulté vous ne pouvez pas dire pour éviter que des propos particuliers et puis pour éviter que des propos particuliers soient tenus j'interdis parce que finalement des propos ne entre guillemets je veux dire sinon à terme préventivement on interdit les manifestations de la CGT à cause des casseurs et on ne peut pas interdire préventivement des propos aussi odieux soient-ils en tant que tel ne portent pas directement atteinte à l'ordre public sécurité c'est compliqué on va en débattre à nouveau sur Sud Radio tiens à l'instant vous parliez à l'instant vous parliez à l'instant vous parliez Virginie Leguet des conseillers que vous croyez très intelligents Gabriel Attal on va parler de ceux du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ont-ils bien fait de le laisser partir en guerre avec Karim Benzema on en parle dans un instant sur Sud Radio Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Jean-Marie Bordry mettez-vous d'accord même lorsqu'on parle de Karim Benzema c'est peut-être un des sujets les plus brûlants en France depuis plusieurs années on en parle avec nos débatteurs François Calfon ancien membre du bureau national du parti socialiste est-ce que le PSO existe encore ? c'était plutôt ça membre de l'ancien parti le parti socialiste Virginie Leguet est avec nous journaliste et éditorialiste politique tout comme Alex Darman journaliste politique et youtubeur la chaîne Les Indécis Jean-Claude Beaujour par ailleurs avocat président du forum transatlantique on parle de Karim Benzema ciblé par le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin on écoute le ministre de l'intérieur Monsieur Benzema qui est un très grand footballeur qui a des millions de personnes qui le suivent sur internet je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras je constate qu'il n'a pas fait de tweet non plus pour les bébés décapités pour les femmes violées pour les 1300 massacrés du terroriste islamiste en Israël Gérald Darmanin qui avait aussi dit Karim Benzema notoirement proche des frères musulmans ça c'est la raison précise pour laquelle l'avocat de Karim Benzema qui a porté plainte contre Gérald Darmanin il va aussi porter plainte contre Éric Zemmour qui avait fait un lien direct c'était à la télévision entre l'attitude de Karim Benzema et l'égorgement de l'enseignant d'Arras Dominique Bernard est-ce que Gérald Darmanin a commis une erreur en tombant à bras raccourcis sur Karim Benzema quoi qu'on pense d'une part du champion et d'autre part du personnage Alex Zarmand il a commis deux erreurs effectivement c'est en s'attaquant à Karim Benzema sans preuve a priori en disant qu'il fait partie des frères musulmans en tout cas qu'il est adepte des frères musulmans ça c'est la première erreur et la deuxième erreur c'est de venir sur tous les plateaux de télé derrière et sur tous les plateaux de radio on parlait des conseillers je ne comprends pas quand vous êtes conseiller du ministre de l'intérieur aujourd'hui le problème c'est qu'hier le problème c'est qu'hier soir quand il est en interview chez vos confrères et qu'on lui pose la question on sent qu'il bégaye on sent qu'il ne sait pas quoi dire qu'il ne sait pas se justifier donc c'est deux erreurs en vrai et je pense que c'est deux erreurs qui peuvent à mon avis lui coûter très cher dans les jours qui viennent pourquoi ? qu'est-ce que ça pourrait lui coûter ? parce que je pense qu'à un moment donné il va devoir se justifier il va devoir répondre de ses paroles et auprès de sa hiérarchie parce qu'il y a une hiérarchie au-dessus de lui et auprès des français alors j'ai juste une question assez précise comment on a fait pour arriver à débattre de Karim Benzema dans un contexte pareil ? le fond de l'affaire c'est que c'est quand même François Calfon c'est quand même Darmanin qui fait ça donc Darmanin il fait du CNews d'ailleurs il l'a dit sur CNews en plus il l'a dit sur CNews donc il court après Zemmour en général les gens ça déjà c'est une erreur politique parce que les gens ils préfèrent l'original à la copie en moyenne donc c'est pas très malin la deuxième chose quand même c'est que c'est pas Gérald Darmanin un simple citoyen ou militant d'ailleurs je sais même pas s'il est renaissant s'il est plutôt entre LR et c'est la droite de la majorité on va le dire comme ça il vient de la droite s'il n'était pas ministre c'était pas du tout la même chose il se serait commis dans quelque chose d'extrêmement vulgaire et à mon avis qui n'a pas beaucoup de sens mais il est ministre de l'intérieur donc je vous rappelle deux choses qui peuvent être confusantes dans son propos et d'ailleurs comme vous dites il n'a apporté aucun élément d'abord quand vous êtes ministre de l'intérieur vous êtes le patron du renseignement intérieur d'accord donc si vous dites un tel François Calfon demain est proche des frères musulmans normalement vous avez la fiche exactement c'est à dire est-ce que c'est une information qualifiée du ministre de l'intérieur ciblant une personne demain on peut dire monsieur Calfon a été vu avec des salafistes il est fiché là vous lui reprochez juste l'imprécision en fait je lui reproche que le ministre de l'intérieur en fonction en fonction et pour la sécurité des français doit nous donner une information exacte sur les gens qui nous font courir un risque deuxième chose le ministre de l'intérieur dans ce pays il est ministre des cultes donc il a une certaine impartialité quant à l'organisation du culte et donc le ministre de l'intérieur n'est pas là pour stigmatiser telle ou telle religion troisième chose on aime ou on n'aime pas les frères musulmans moi je n'ai pas de sympathie pour les frères musulmans mais dire je suis musulman je suis proche des frères musulmans donc je suis proche des salafistes donc je suis un terroriste sachant que les salafistes et les frères musulmans sont d'accord sur à peu près rien d'accord mais le point c'est que le fait de faire partie de la confrérie des frères musulmans ne fait pas de vous un terroriste donc c'est une collection d'erreurs et en plus l'erreur suprême c'est d'avoir été obligé de se justifier en disant je n'ai aucune preuve de rien et j'ai lancé une polémique ça le couvre de d'urine on va dire pour ne pas dire autre chose autre anecdote d'ailleurs c'est important de le rappeler Karim Benzema jour en Arabie Saoudite les frères musulmans n'ont absolument pas le droit de citer en Arabie Saoudite c'est une autre école islamiste qui est au pouvoir en tout cas Virginie Legay je ne sais pas si c'est de l'imprudence si c'est une façon de jeter de l'huile sur le feu si c'est une tactique de diversion en tout cas tout dans cette affaire est franchement blâmable d'avoir déclaré qu'il a des liens notoires sans plus de précision sur ces news c'est déjà une première chose et hier vous avez cité ce qu'il a dit sur BFM je suis précise pardon je dis vous avez cité cette phrase mais il a dit qu'il était prêt à retirer ses accusations autrement dit on joue à quoi ? on joue à dire des choses qui sont prouvées et étayées ou on joue à dire des choses qu'on est prêt à retirer parce que finalement on n'a pas de preuves on n'a pas de dossier solide si monsieur Benzema retirait ses tweets notamment le tweet en faveur du Hamas donc là il y a double faute et cette faute là je ne sais pas à quoi il joue comment il espère s'en sortir du buzz oui et bien ce buzz là ne fait que rendre les français extrêmement perdus tendus méfiants et justement on va parler des conséquences de tout ça dans un instant et le pouvoir politique perd de sa crédibilité mais sauf que cette affaire va se terminer devant les tribunaux et la parole est à un avocat Jean-Claude Beaujau il a annoncé qu'il allait porter plainte je rappelle qu'il ne l'a pas refait encore officiellement je ne sais pas je ne sais pas vous savez on connait cela les gens où certains de mes confrères disent on va porter plainte et en réalité ça se termine comme ça il ne se passe rien parce que dans même vous les médias vous sous vous n'allez pas vous préoccuper selon que la plainte a été déposée au Parc pour moi il y a deux sujets le premier c'est celui de tout responsable public et là-dessus c'est vrai pour les responsables publics et c'est vrai aussi pour les médias lorsqu'il y a un événement d'une certaine gravité nous tombons trop facilement dans l'émotion et on veut en permanence que les ceux et celles qui interviennent donnent émettent une opinion éventuellement quand on est aux responsabilités qu'on dise déjà tout de suite ce que l'on va faire c'est une obsession chez nous et je pense que ça mène à ces dérives où effectivement et là je partage le fait qu'en principe quand on est ministre de l'Intérieur on a des informations qui sont fiables qu'il y a un directeur des libertés publiques qui est en général membre du conseil d'état donc c'est un juriste vraiment exceptionnel qui occupe ce type de fonction et on ne peut pas en l'espace de 20 minutes ou d'une heure par rapport à un événement déjà qualifié dire ce qu'on va faire etc. ça c'est la première chose et puis la deuxième chose je pense que la gravité de la situation voudrait que nous prenions le temps de réfléchir qu'on essaie de rechercher cette concorde nationale et qu'on n'aille pas dans tous les sens tout cela ne fera que fracturer le 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 parce qu'on va on se décrédibilise comprenez à force de dire Benzema on est tel que ce soit vrai ou faux mais bien sûr je retire mon tweet je retire mon accusation si tu retires ton tweet toi d'abord non toi d'abord on n'est pas dans du cours de récré c'est le ministre intérieur de la France qui parle à un footballeur de quoi on parle effectivement il sait il a puisque vous allez parler de la violence envers les élus il a abaissé gravement la fonction et on en est là un mot Alex Darmont juste Gérald Darmanin il est en campagne en campagne pour 2027 qui s'occupe déjà des problèmes de 2023 je suis d'accord avec vous mais il est en campagne je ne dis pas qu'il a raison il est en campagne et juste une dernière chose à force de ne pas être dans le bon timing ça il est à contre-courant depuis un petit moment Gérald Darmanin mais au-delà de ça juste par rapport à Karim Benzema moi si je suis Karim Benzema aujourd'hui j'ai pas son niveau de foot malheureusement sinon je ne serai pas avec vous sur ce plateau mais si je suis Karim Benzema ils sont contents d'un coup ils sont contents d'un coup ça on ne sait pas mais en tout cas si j'étais Karim Benzema ce matin honnêtement pour éteindre l'incendie je ferais un tweet à la limite si je trouve qu'il est attaqué je suis d'accord avec vous il est attaqué de manière inutile ou quoi que ce soit gratuite gratuite faites un tweet je suis aux côtés je suis aux côtés des français du professeur de la famille du professeur et je dénonce il s'aiderait quoi ? il s'aiderait au propos de Gérald Benzema ? Alex je pense que le risque d'explosion de la société française est suffisamment important aujourd'hui pour qu'on puisse pas simplement se dire un tel est en campagne ou pas qu'il y ait des gens en campagne politique qu'il y ait des gens en campagne politique c'est normal chacun son timing moi je n'ai pas à juger etc il y a des taillons délirants vous avez fait de la politique vous savez que le temps est politique que le quotidien est politique je sais bien mais Alex vous savez aussi que les enjeux sont différents et qu'aujourd'hui on le voit bien aujourd'hui la situation est suffisamment grave pour qu'on ne se dispende à recommencer les vieilles recettes du passé qu'on va les appliquer tout de suite en tout cas il y en a une autre qui est en campagne c'est Marine Le Pen pour le rassemblement national elle fustige Darmanin qu'elle accuse je cite de diversion tout en accusant Karim Benzema de complaisance avec le fondamentalisme comme ça il y en a pour tout le monde vous parliez des fractures dans le débat public on va en parler dans un instant parce qu'il y a des conséquences très concrètes ce sont les menaces de mort qui se multiplient à l'encontre des élus et notamment des élus insoumis on va en parler dans quelques instants sur Sud Radio Mettez-vous d'accord à tout de suite Sud Radio le 10h midi Mettez-vous d'accord le 10h midi Mettez-vous d'accord Jean-Marie Bordry Mettez-vous d'accord quoi qu'il en coûte au 0826 300 300 avec nos 4 débatteurs Jean-Claude Beaujour Virginie Leguay Alex Darmon et François Calfon nous parlions du débat politique de plus en plus tendu en France on a beaucoup parlé de l'intervention malheureuse il faut bien le dire pour elle en tout cas de Daniel Obono cette semaine sur Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin lorsqu'elle a fini par dire que oui pour elle le Hamas était un mouvement de résistance voici un contexte dans lequel l'opinion publique est de plus en plus à cran et il se trouve il faut bien le dire qu'un certain nombre d'élus insoumis mais aussi de responsables comme Jean-Luc Mélenchon qui n'est plus élu sont la cible de menaces de mort de menaces violentes est-ce que le débat politique va entraîner de la violence physique en France François Calfon écoutez j'ai envie de prendre un vieil adage pour illustrer cela et ensuite tout de suite pour le corriger bien sûr qui sème le vent récolte la tempête alors quand vous faites de l'apologie de terrorisme quand celui qui ne pense pas comme vous y compris à gauche est traité en 5 minutes de fasciste ou de nazi il y a un moment donné vous ne pouvez pas vous attendre à voir des bouquets de roses en face de vous ça c'est un ça c'est le contexte cela étant dit mais attendez je sais que la pensée 140 signes interdit la dialectique mais je vais essayer de faire de la dialectique la dialectique c'est que pour autant comme ce sont des élus et des citoyens même ils méritent d'être protégés voilà ils méritent d'être protégés et les menaces de mort sont insupportables et s'il y a eu des menaces de mort à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon de Daniel Obono et de tous ceux qui ont proféré qui théorisent la conflictualité mais qui n'en assument pas les conséquences je suis pour que nous les protégions évidemment de toute façon c'est la loi on rappelle d'ailleurs il est absolument interdit de menacer quiconque de violences physiques d'ailleurs ou moraines vous savez vous n'êtes pas d'accord avec la France Insoumise vous avez 400 trolls de la France Insoumise qui vous traitent de tous les noms mais je l'ai rappelé en 146 à l'adresse de tous les trolls y compris les insoumis c'est important de le rappeler aussi évidemment si je devais poursuivre parce que je suis cohérent tous les gens même en droit tous les gens qui m'accusent de choses qui sont pénalement répréhensibles je passerai mon temps à ça vous êtes un homme public je vais pas enrichir les avocats la radio c'est le média du témoignage qu'est-ce que vous recevez dans quel contexte vous François Calfon en tant que socialiste qui pardonnez-moi mon langage a tendance à s'engueuler avec les insoumis sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous recevez vous ? je reçois parfois des choses je pourrais en faire du scandale je le fais pas je reçois parfois bien sûr de comptes anonymes des commentaires sur mon patronyme et le lien c'est-à-dire ? de caractère antisémite de caractère antisémite et moi je ne suis pas comme je ne suis pas dans le victimaire contrairement à 80% de l'avis public je considère que c'est le débat c'est répréhensible mais il faut voir ou d'amis de ceux qui bombardent c'est bien pourquoi tu penses ça ? concrètement vous êtes traité de salle juive sur les réseaux sociaux dans les messages privés pas aussi frontalement mais de manière les corbeaux parce que bien sûr personne n'assume une opinion avec sa propre identité les corbeaux lient mon origine à mon opinion par exemple sauf qu'il y en a une pour le coup qui porte plainte elle l'a dit à chaque fois qu'elle est menacée c'est la jeune Mila on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission est-ce que vous favorisez pas c'est pas un reproche que je vous fais mais je sais que c'est pas facile est-ce que vous favorisez pas l'impunité de ce genre de sinistre personnel sur les réseaux sociaux en ne portant pas plainte à chaque fois qu'il vous envoie ce genre de... moi je crois qu'on règle les choses par le débat public et typiquement sauf que là c'est privé mais parce que moi si vous voulez si je ne vous demande pas François Calfon si je ne vous demande pas de le dire publiquement sur Sud Radio personne ne le saura et c'est pas normal de quiconque qui s'appelle Calfon ou un autre ait à subir ça c'est pas normal c'est du matin au soir vous ne pouvez pas porter plainte contre une déclaration qui est faite sur des réseaux sociaux comme ça parfois avec des comptes anonymes c'est absolument impossible ou alors c'est une très longue marche de haie saut de haie Vous tombez bien je vous ai trouvé un avocat Jean-Pierre Bonjour Je vais laisser parler porter plainte oui après est-ce qu'au bout du bout du bout il va y avoir une sanction une sanction effective et là où je comprends très bien ce qui vient d'être dit c'est que si vous passez votre temps à porter plainte il va passer son temps chez son avocat à constituer des dossiers à répondre à des auditions etc etc et ça n'est pas son genre Mais donc les antisémites auront gagné ? Non 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 ils n'auront pas gagné parce qu'effectivement parfois vous allez vous prenez une situation vous allez jusqu'au bout et je crois que là où on a raison c'est de dire qu'au fond et ce qu'on a fait aujourd'hui nous avons des sensibilités politiques différentes nous sommes de formation différente pour autant nous arrivons à nous parler à échanger à ne pas forcément être d'accord mais c'est pas pour autant qu'on se cogne physiquement c'est pas voilà c'est ça qu'il faut je lance pour mes amis il y a un débat dans Charlie Hebdo sur le dessin de Charlie Hebdo on voit Madame Obono et des personnes sans doute représentées une caricature de Daniel Obono et bien vous avez eu un raid numérique moi je ne me prononce pas sur ce dessin de la France insoumise en disant dessin raciste et antisémite c'est Charlie Hebdo vous voyez toute la perversité ils vous ont accusé la caricature de Daniel Bono d'être raciste parce que ses lèvres effectivement sont plus grosses sur la caricature il y a des gens représentés comme supposément des otages franco-israéliens alors ce serait antisémite avec eux le terrorisme intellectuel est partout et surtout au revoir Charlie c'est ce qu'a dit Caroline Fourest elle a raison donc vous voyez ces gens la manipulent en permanence des choses extrêmement perverses et ensuite demandent notre protection collective alors qu'ils passent leur temps à insulter et ils le rendent de la terre entière c'est un fait mais ils le rendent de toute façon parce que malgré tout personne ne doit subir la moindre menace de violence physique Alex Darmon deux choses juste pour répondre à Jean-Claude sur le fait qu'on a des sensibilités ou des partis différents moi je suis journaliste je suis censé être neutre j'essaie d'être au maximum dans mes vidéos et dans mes interviews c'est difficile honnête en tout cas oui honnête si vous voulez mais ça ne m'empêche pas comme François Calfon par rapport à mon famille de recevoir on est vendredi ça m'est arrivé de venir chez vous le vendredi quand je dis quelque chose on me demande vendredi soir c'est vendredi part chez toi en gros donc en fait ça arrive tous les jours pour tout le monde qu'on soit politique ou pas politique c'est important de le rappeler moi j'en reçois je suis antillais j'en reçois aussi avec des tas de gens qui vous lâchent des tas de choses qu'est-ce que vous voulez au bout de moment je trace rappelez-vous ce CRS ou ce policier ou gendarme mobile je ne sais plus qui essayait d'empêcher une manifestation du collectif Adama il était noir il avait été traité de vendu la vidéo avait fait de Bounty vous pouvez prendre dans un autre genre d'ailleurs le journaliste Charles Anderlin qui est franco-israélien qui est traité systématiquement de traître à Israël ou de mauvais juif précisément parce qu'il est critique de la politique de juif antisémite s'est même fait traiter Alex Darmont donc c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de penser et de dire quoi que ce soit aujourd'hui et ce sont les mêmes qui vous disent qu'on a peur de l'éclatement de la société française alors que tout nous porte à la polarisation et à cet éclatement moi je voulais dire une chose oui Jean-Luc Mélenchon a le droit à la protection parce qu'il est élu oui comme tous les autres élus et ça il oublie parce que les menaces contre les élus se multiplient depuis des années et il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui a le droit à ce genre de menaces et puis je voulais quand même saluer la façon qu'a la France Insoumise de retourner la situation en sa faveur ça fait des jours et des jours qu'il refuse de condamner le Hamas et de le désigner comme une organisation terroriste ça fait des jours et des jours que les tensions se multiplient y compris dans le camp de la France Insoumise et ne parlons pas des autres forces de gauche je pense que François Calfon en sait un peu plus long que moi sur les réunions qui se multiplient depuis des jours et là tout simplement ils disent ah mais c'est nous les victimes c'est à dire que l'accusateur devient victime c'est habile et c'est en tout cas la situation qui fait que dans un tel contexte les français sont extrêmement inquiets on en vient à notre dernier débat parce qu'il faut revenir sur ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio vous parliez de la tension dans la société française parlons maintenant de l'inquiétude 9 français sur 10 ressentent la menace terroriste comme élevée dans le pays c'est presque un record il faut bien le dire c'est pas ce qui va calmer les tensions est-ce que c'est surprenant d'abord ? Est-ce qu'on vit dans la peur ? Est-ce que les terroristes ont gagné ? Alors déjà je voudrais dire à nos auditeurs que malheureusement la peur ne préserve pas du danger je le dis de manière un peu pédagogique ensuite à titre d'illustration sans parler de terrorisme physique tous les sujets dont on a parlé ce matin sauf le coup de coeur de Virginie Leguay au début de cette émission étaient parfaitement anxiogènes et il n'y a plus de citoyens de la République chacun est coupé en tranches de salami de ses opinions de ses origines bref le creuset commun n'existe plus et donc pour lutter contre le terrorisme il faut un minimum de cohésion cette cohésion elle est comment dire explosée par l'indignité du débat public ne soyons pas étonnés que les français aient peur Alex Darmont non mais bien sûr 9 français sur 10 moi ce chiffre ne m'étonne pas en plus on en a l'attentat extrême donc oui heureusement après vous savez malheureusement malheureusement depuis 2015 on est en alerte attentat permanente on avait fini par l'oublier voilà c'est une nouvelle société je vais même aller plus loin malheureusement depuis et vous allez dire que je reviens dessus mais depuis des années la communauté juive est en alerte attentat maximale quand vous avez des parents qui déposent leurs enfants à l'école et que depuis tout petit moi je vais vous le dire moi j'étais en école juive quand j'étais petit on a appris à grandir avec des militaires devant nos écoles avec des policiers et on trouvait ça normal au bout de 3-4 ans bien sûr c'est pareil pour la messe de Noël d'ailleurs pour les catholiques français vous avez l'habitude de voir des gendarmes en faction à la sortie de l'église on est obligé de prendre l'habitude d'avoir ce qui est sidérant et donc voilà et je ferai juste un parallèle avec ce qu'on disait juste avant sur les élus qui sont pro-avulence menace de mort oui c'est scandaleux et franchement il n'y a pas de mai que ce soit Jean-Luc Mélenchon que ce soit Nicolas Sarkozy que ce soit d'autres il n'y a pas de mai pour personne néanmoins il faut quand même dire aujourd'hui qu'on en alerte attentat on parle effectivement la situation est retournée de la part de la France insoumise mais on oublie de parler qu'il y a le braune pivet ça fait 3 semaines qu'elle est présidente de l'Assemblée nationale qui allait sous protection policière parce qu'elle reçoit des menaces de mort et en plus des menaces antisémites parce qu'elle s'appelle IAL exactement et ce n'est pas normal et donc ce que je veux vous dire par là pour répondre à votre question plus concrètement effectivement qu'on peut s'émouvoir de ces chiffres mais maintenant il n'y a que le pouvoir politique qui pourra faire quelque chose aujourd'hui on dit Eric Dupourg-Moretti saisit la justice annonce ce matin sur RTL que les coupables vont être traduits très rapidement à la justice espérons que ça va aider mais je n'en suis même pas sûr deux observations tout d'abord évidemment qu'il n'est pas question qu'on puisse tolérer dans notre pays qu'on porte atteinte à l'intégrité physique des élus qui sont des élus parce que ce sont nos institutions qui sont menacées à ce moment-là quelle que soit l'origine d'un élu et ça c'est la position que j'ai prise qu'on soit LFI qu'on soit Rassemblement National LR tout ce qu'on veut il n'est pas question il faut rappeler encore et encore c'est pour cela que je pense au rôle de l'école je redis que ce type de d'actes doivent conduire à des sanctions des sanctions impitroyables alors qu'il y ait un sentiment d'insécurité d'anxiogénéité d'anxiété d'anxiété c'était pas mal quand on est en logiste depuis la bravitude j'en avais pas entendu des climes ça mieux vaut en rire je fais du ségol ségolais et le seul sujet c'est comment retrouvons-nous en France une forme de concorde nationale un ordre pourquoi pas juste pour revenir sur Ségolène Royal Virginie Leguay le mot de la fin je voulais simplement dire une chose qui est peut-être la chose la plus difficile oui il y a un sentiment d'insécurité d'anxiété de peur chez les français mais ce sentiment là il vient aussi du fait que les français dans leur grande majorité pensent que l'état ne les protège plus mais il devrait réfléchir aussi au fait que la société dans laquelle nous vivons là je parle de la société française permet beaucoup de liberté d'expression et que ça c'est un double tranchant l'état et parfois donne l'impression d'être impuissant mais parce qu'il respecte les règles d'expression de chacun de liberté de manifestation donc il faut bien mesurer ce contre quoi on pense on pense s'opposer là où Virginie a complètement raison je fais un peu de comparaison de sociétés comparatives vous savez on a beau dire en France en France en France mais nous sommes dans une société où j'ai envie de dire on pourrait dire c'est le moins mauvais système la moins mauvaise des sociétés excepté tous les autres il faut regarder un grand bel hommage à Winston Churchill merci à tous les quatre d'avoir débattu sur Sud Radio je le rappelle Jean-Claude Beaujour avocat François Calfon Alex Darmon également et Virginie Le Guay à suivre sur Sud Radio Poulin sans réserve Alexis Poulin bonjour à vous bonjour juste après le journal de midi on parle de quoi aujourd'hui on va parler de la situation évidemment dans le monde mon invité sera Jonathan Arfi le président du CRIF pour parler de l'explosion des actes des menaces antisémites en France mais aussi en Europe et puis Fadila Maroufi qui elle vient de Belgique et pour nous expliquer un peu là encore les ressorts de l'islamisme radical donc voilà on va parler aussi un peu de Gérald Darmanin et de Karim Benzema c'est sûr on parle toujours foot sur Sud Radio mais parlons vrai toujours c'est au 0826 300 300 que ça se passe belle journée à vous sur Sud Radio ne vous inquiétez pas Valérie Expert reviendra dès 10h lundi prochain sur Sud Radio